Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou que vous allez bien depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo. Donc la dernière fois on a fait la séance push, donc pectoraux, triceps, épaules. Et aujourd'hui on fait la séance pull, donc dos, biceps, delto et de postérieurs. On ne perd pas de temps et on attaque tout de suite. Premier exercice de la séance pull, je commence par les tractions, tractions larges, d'accord ? Et ensuite on reviendra sur un tirage serré. Le premier exercice que je fais du cours, c'est un exercice plutôt lourd car je ne fais pas beaucoup de répétitions. J'ai la moins de tractions, j'en fais une dizaine, pas bien plus, surtout en ce moment que je suis au plus haut de mon poids. On verra à la fin du challenge, donc du e-book. Donc là je commence par 4 séries, donc maximum de répétitions. Donc comme je disais, 10-12 maximum. Et après on reviendra sur un tirage bûcheron, mais il reste encore 2 séries. Comme pour la séance push, je commence par un exercice lourd avec pas mal de pauses. Donc là je laisse 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Pour ceux où les tractions, vous y arrivez facilement, n'hésitez pas à charger. Donc à vous laisser soit avec la ceinture et un disque, soit avec halter entre les jambes, donc pour avoir plus de charge. Le but c'est de rester sur pas beaucoup de répétitions, donc on va sur 8 à 12 répétitions. Si jamais vous en faites 15, 20 ou 25 répétitions, si vous êtes capable de faire ça, chargez. Donc laissez-vous pour avoir plus de difficulté à monter et du coup, une bonne résistance. Moi je suis déjà bien lesté par mon propre poids du corps. Actuellement, pour 1m72, je fais plus de 82 kg. Oui, un beau bébé, il va falloir dégraisser tout ça dans les semaines à venir. Du coup, je vous donne rendez-vous le dimanche 3 juillet où je vous posterai la vidéo transformation du e-book que vous pouvez récupérer en description. Vous avez le lien, vous avez juste à le télécharger. Donc là, on est parti pour 12 semaines sans écart. Pas évident, pas évident. Mais bon, si on veut des résultats, si on n'en veut pas. On a fait les tractions large, maintenant on passe sur un tirage serré, bûcheron unilatéral. Donc on s'installe, le genou, le dos bien droit. On récupère l'alter et on tire tout droit. Secure de vue. Sur ce deuxième exercice. Vu que c'est de l'unilatéral, je ne laisse qu'une minute entre chaque série. Vu que c'est de l'unilatéral, pendant que vous travaillez à un côté, l'autre se repose un petit peu. Du coup, une minute pour tirer des pétitions de chaque côté, ça devrait suffire. Je pense qu'on verra ça dans deux séries. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fin du deuxième exercice. Donc là, on est sur la séance poule. Mais si jamais vous souhaitez regarder la séance poule, je vais vous l'afficher par là. Voilà. Donc soit en description, soit je le mettrai par ici. Je verrai. Vous avez le lien direct pour aller voir tout ça. Donc comme je l'ai dit et je le dis à chaque fois, vous avez une vidéo par semaine, donc tous les dimanches à 19h. Je vais vous faire pour l'instant avec un push-pull-leg, on verra par la suite, mais j'ai pas mal d'idées. Donc je vais essayer de vous faire tout ça chaque semaine, être assidieux pour vous proposer un maximum de contenu si possible avec la meilleure qualité possible. Du coup, comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore le micro-cravate qui devrait arriver aujourd'hui, mais je ne l'ai pas reçu. Donc normalement, je l'aurai pour la prochaine vidéo pour avoir un meilleur rendu au niveau du son. Après les tractions larges et le bûcheron donc prise serrée, j'avais enchaîné avec un tirage supination pour venir activer un peu plus les biceps et toujours en gardant un focus sur les dorsaux. Sur ce troisième exercice, je viens baisser un peu la charge, je viens travailler sur plus de répétitions, donc sur une vingtaine de répétitions, 15 à 20, en contrôlant un peu plus le mouvement. Et en allant chercher vraiment le ressenti musculaire quand vous venez tirer avec une contraction volontaire. Parce que parfois, sur les tractions, on ne le sent pas forcément notre dos. Enfin, tout dépend des personnes, si vous arrivez vraiment à venir avec une contraction volontaire. Mais sinon, sur ce tirage-là, si vous contrôlez bien et que vous venez bon bel torse et venir descendre bien là-bas avec la barre, normalement vous arrivez à bien sentir le grand dorsal et un peu les biceps. J'ai un peu trop contrôlé mon mouvement au début. Ce qui fait que je n'ai pas dépassé les 15 répétitions, mais ce n'est pas grave parce que le ressenti, il est là. Quatrième partie de la séance. On a commencé par les tractions larges. On a enchaîné avec le bûcheron. Après, on a fait le tirage vertical prise et supplication. On va enchaîner maintenant avec un super set, donc avec un curl biceps alter et un oiseau buste penché avec alter. C'est parti. 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 On va augmenter un peu la charge sur les oiseaux et laisser un peu la charge sur les biceps. Je n'ai pas laissé beaucoup de pause entre ces deux séries là, entre le lourd et le léger pour avoir un maximum de congestion et là je laisse une pause d'une minute pour finir sur ma dernière série Dernière partie de la séance donc on est déjà sur la fin de la séance on va finir tout ça avec un face pull et un curl à la corde Sous-titrage ST' 501 Sur ces deux mouvements donc sur le face pull je viens vraiment faire ce mouvement pour essayer d'isoler les trapèzes supérieurs parce que quand je fais le face pull, je ne sens vraiment que les trapèzes supérieurs un petit peu d'altitude postérieure, mais surtout les trapèzes ensuite un curl de marteau car j'active aussi un petit peu l'avant-bras pourquoi ? parce que j'ai des avant-bras de fragiles du coup, j'essaie de me concentrer un petit peu dessus et on est au biceps on est quand même pas mal car on est sur un deuxième exercice même un troisième suite au tirage vertical supination on ne perd pas de temps on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est la fin de la séance, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse vous abonner à la page, liker la vidéo et je vous dis à très bientôt, même à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501